Question à l'abbé Violet, directeur de l'Association du mariage chrétien et grand spécialiste de la morale conjugale. Monsieur l'abbé, le 2 octobre 1942, est-il interdit de donner à sa femme des baisers sur le corps, même si l'on ne veut pas d'un commun accord les faire suivre de l'acte conjugal ? De la caresser intimement à supposer, bien entendu, que les dix actes n'amènent ni chez l'un ni chez l'autre époux une excitation complète qui provoquerait une pollution et la perte du liquide séminal. Monsieur l'abbé, le 4 février 1943, les baisers sur la bouche avec adhérence des dents et des langues sont-ils défendus ? Si oui, la faute est-elle grave ? Monsieur l'abbé, peut-on, sans péché, choisir les jours où l'on est sûr de ne pas avoir d'enfant pour avoir des rapports ? Faut-il se considérer en état de péché mortel parce que l'on cède de la méthode au-gi-no ? Au-gi-no ! Monsieur l'abbé, le 4 décembre 1943, la jouissance de la femme pendant l'acte conjugal est-elle nécessaire à la conception ? Sinon, la femme n'a-t-elle pas plus de mérite à ne pas chercher cette jouissance ? Monsieur l'abbé, le 4 décembre 1944, si la femme est destinée à connaître les souffrances de l'enfantement et les longues fatigues de la maternité, le mari ne doit-il pas accepter les sacrifices de la continence chaque fois que la santé de sa femme l'exige ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !